Scorpion, bienvenue sur 5 star tarot, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai commande pour vous, cutting the deck for Scorpio, sun, moon, rise, venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpion, de mettre mon égo de côté, de délivrer les bons messages to my friend Scorpio, on va voir où est-ce que vous en êtes mes amis Scorpion, exactement à cet instant T, sachant qu'une mercure repasse direct, je prends en cap écran, et que ça va lever le voile de l'illusion, que tout le monde demande à avoir énormément de sincérité, Nietzsche disait que nous n'ayons pas notre illusion, que notre illusion se dévoile, parce que ça pouvait amener de grands dérangements, le fait d'être très inconfortable. Donc c'est un sering ridique qui sera beaucoup porté sur l'inconscient, l'inconscient ce sont ces choses qu'on ne veut pas admettre, qui sont inconscientes tout simplement, donc ça va vraiment vous demander de ressentir avant de vous dire peut-être, ah oui peut-être que ça me parle. Le 6 de confort, donc ça me parle d'une réciprocité, ça vient me parler en ce moment où vous en êtes à une recherche d'équilibre, c'est-à-dire que vous voudriez donner et recevoir de façon équilibrée mes amis scorpions. En ce moment des difficultés à écouter l'enfant intérieur, aussi vous êtes en prière et vous êtes en demande potentiellement à une affaire qui va suivre son cours, je ne sais pas laquelle, vous êtes en demande par rapport à l'univers, on a le cas d'émotion, on a le cas des piles, on a l'étoile qui vient clairement me dire ici que vous êtes, j'allais dire en demande par rapport à l'univers, que vous vous sentez guidé, vous sentez que l'univers peut vous apporter des réponses. Donc il y a aussi une certaine marque de sagesse ici, c'est-à-dire que vous faites confiance peut-être à votre instinct et vous savez que si jamais vous demandez, que vous aurez les réponses peut-être de façon que ça ne va vous parvenir en temps et en heure. Et vous vous dites aussi potentiellement que si les choses se passent comme ça, c'est qu'il y a une raison et vous allez essayer de découvrir la raison derrière tout ça. Donc en introspection et en réflexion ici, non c'est pas vraiment, si c'est de l'introspection mais c'est pas de la réflexion, c'est-à-dire que vous vous basez sur votre expérience, sur votre empirisme, vous avez l'expérience que les choses viendront à votre clarté en temps et en heure, encore une fois. Donc vous savez que vous êtes dans le noir et vous savez que des informations vont venir vous être apportées mes amis scorpions. Ce qui va vous permettre de transformer cette basse vibration en haute vibration, ce plomb en or, les moments sombres en bons moments. C'est la pierre philosophale, c'est la règle de l'alchimie. Donc c'est la transmutation de la matière. Ça peut me parler de quelque chose qui est à l'oeuvre, d'un projet ou quelque chose qui se fait à plusieurs, peut-être à deux, à trois, vous voyez il y a des triangulaires ici. Mais ça peut être une histoire de famille, ça peut être un projet, ça peut être une construction, ça peut être un voyage, ça peut être un héritage, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être une situation inconfortable entre plusieurs personnes qui va se résoudre. Donc vous laissez les choses se faire. Mais potentiellement il y a des choses que vous ne savez. J'ai l'impression que vous vous inquiétez pour quelque chose ici, mais qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Vous vous inquiétez pour quelque chose, mais en même temps vous faites confiance aux étoiles ici mes amis scorpions. Donc voilà, on en est là en ce moment. Peut-être que vous voudriez offrir un cadeau à quelqu'un, que vous voudriez répartir certaines choses, certaines richesses, mais que vous ne savez pas exactement comment faire avec le 6 de confort ici in reverse. Donc ça peut vouloir me dire aussi que vous aimeriez bien trouver un terrain d'entente dans quelque chose, ou vous aimeriez bien que vos proches puissent trouver un terrain d'entente dans quelque chose. On va aller voir une énergie qui vous fait face. J'ai presque envie de dire une énergie quelconque parce que je n'ai pas l'impression que ça me parle d'une histoire d'amour, mais plutôt d'une histoire de famille, un peu comme chez les lions, mais on va quand même aller regarder ça. On va quand même aller regarder l'énergie d'en face présentement, où est-ce qu'elle se trouve, ou avec quel genre d'énergie vous êtes en train de dealer ici, mes amis les scorpions. Les cartes ont très envie de parler. Ça peut vouloir me parler de famille ici, ça peut vouloir me dire qu'il y a un rêve brisé ou quelque chose. C'est comme si en fait il y avait une sorte de mélancolie ici, ou une sorte de rêve en fait, un truc comme ça. Vous voudriez que les choses changent à propos d'un groupe de personnes, d'une famille ou quelque chose comme ça. Et pourquoi on a... Alors, est-ce que vous vous êtes séparés d'un groupe de personnes ? J'ai l'impression que vous avez votre vérité, que vous êtes très campé sur votre vérité. Il y a une personne en face de vous qui pense que... C'est marrant, il y a une personne qui pense en face de vous qu'il n'y a plus rien d'entre vous, mais qui continue à vous espionner dans le noir, et qui est très campé sur sa vérité. Et c'est pour ça que les choses ne changent pas. Je pense que cette personne, elle est en train d'apprendre à mettre de l'eau dans son vin, à essayer de comprendre les choses, même si ça lui fait très mal à la tête, mais elle comprend qu'elle aussi, elle doit lâcher prise. Donc je ne sais pas si vous avez un lien énergétique avec cette personne. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un au téléphone, soit vous parlez de temps en temps, vous dites oui, salut, ça va, vous ne parlez pas pendant six mois, vous vous redisez oui, salut, ça va, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis cinq ans. Quand vous avez des émotions, ces émotions, elles sont vraies. N'oubliez pas que nous sommes tous reliés, que nous sommes tous un. Donc toutes les émotions que vous avez par rapport à la matière, au monde animal, au monde végétal, à tout, aux informations, à tout, toutes les réponses sont là. C'est le gut feeling. En tout cas, il est très puissant chez vous. Et un peu comme tous les signes d'eau d'ailleurs. Moi, je pense que vous êtes vraiment un signe d'eau et pas un signe de feu. Beaucoup disent que vous étiez un signe de feu, enseignement, machin, avec le cerveau en bref. Moi, je pense que vous êtes vraiment un signe d'eau pour ça, mes amis scorpions, en tout cas. On a le 5, j'allais dire une connerie, j'allais dire l'eau, ça peut être très torride aussi. Imaginez un bain chaud, je ne sais pas, ça stime, ça transpire, ou alors ça fait du bien. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça, mais bon, il faut que j'arrête avec le bain chaud parce que là, je suis en train de m'imaginer des trucs. On a avec les petits canards dans le bain, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pardon moi, il y a du sexe opposé, bien entendu, mais je vais m'arrêter là avec des longues jambes qui sortent de la mousse. Je vais m'arrêter là. On a le 5 des pins in reverse, parce que le matin, faire des trucs comme ça, le 5, le mec qui arrête son reading pour aller se palucher dans le canapé, je déconne, c'est bon là. Bref, le 5 des pins in reverse, ça veut me dire qu'il y a une personne qui était dans les prises de tête par rapport à vous, mais qui est en train de sortir là. Donc, les choses sont en train de changer présentement pour vous. C'est peut-être aussi le mercure qui repasse en Capricorne direct qui fait que... qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont amenées en lumière. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que vous projetez chez l'autre, mes amis scorpions ? Qu'est-ce que vous projetez chez l'autre ? Vous pensez que l'autre personne, en fait, n'arrive pas à se débrouiller seul par lui-même dans la vie. Et vous pensez que cette personne, elle est malheureuse. Vous pensez que cette personne, elle est sur la défensive. Vous pensez que cette personne, elle fait les choses trop vite, de façon hâtive. Et vous pensez que cette personne... Alors, potentiellement, cette personne, elle est loin ou cette personne, elle décide de s'éloigner de vous. Vous pensez que cette personne, elle essaie de vous fuir ou qu'elle s'éloigne, qu'elle a besoin d'indépendance et tout ça. Et vous pensez aussi que le fait que cette personne, elle vive ainsi, que ça va grandement changer vos rapports entre vous et cette personne. Et peut-être causer une rupture. À mon avis, c'est une histoire de famille, une histoire d'héritage. Donc, vous voudriez peut-être répartir les richesses parce que vous pensez que vous n'avez plus rien à faire ensemble et que vous n'avez plus rien à vivre ensemble. C'est tout à fait possible. Vous voyez quelque chose dans cet axe, mes amis scorpions. Qu'est-ce que l'autre personne projette envers vous ? Qu'est-ce que l'autre personne projette envers vous ? Excusez-moi, j'avais dit que je ne le ferais plus, mais quand ça sonne insistement comme ça, je... Qu'est-ce que l'autre personne projette envers vous ? Qu'est-ce que l'autre personne projette envers vous ? On a l'as des Penny Rivers Donc ça veut me dire que l'autre personne Elle pense que c'est vous Qui ne voulez plus tout ça Elle pense que vous êtes dans l'illusion Et que vous avez peur Elle pense que vous ne voulez pas apprendre la leçon Elle pense que vous êtes en train d'attendre le bon moment Alors qu'il n'y aura jamais de bon moment Et que vous êtes une personne insatisfaite Elle pense aussi que vous devriez sortir de votre souffrance Le plus vite possible Et elle pense que vous serez malheureux toute votre vie Si vous continuez comme ça Quels sont vos désirs réels envers cette personne Mes amis scorpions Quels sont vos désirs profonds envers cette personne Mes amis scorpions Quels sont vos désirs profonds envers cette personne Mes amis scorpions Vous voudriez que cette personne Elle dépose un fardeau Vous voudriez Vous voudriez que cette personne Elle parte Et vous voudriez que cette personne Elle soit plus dans la tempérance Qu'elle fasse attention Vous voudriez J'ai l'impression que vous voudriez Vous détacher cette personne On a le Diable In Rivers ici C'est pas une histoire d'amour ça Ça c'est une histoire de famille ça On a le 6 de confort ici Vous pensez que cette personne Elle ne vous rend pas ce que vous lui avez donné Et vous pensez que cette personne Alors vous voudriez peut-être que cette personne Elle ait une autre famille qu'avec la vôtre Vous voudriez qu'elle soit Vous voudriez qu'elle se réalise cette personne en fait C'est comme si cette personne en fait C'était un poids pour vous émotionnel et psychologique en fait Qu'est-ce que cette personne elle désire Très profondément en ce qui vous concerne Qu'est-ce que cette personne elle désire Très profondément en ce qui vous concerne Qu'est-ce que cette personne elle désire Très profondément en ce qui vous concerne J'ai l'impression que cette personne Elle voudrait que vous vous repreniez Les guides me disent de les lire toutes upright Cette personne elle voudrait que vous Qu'il y ait une réconciliation avec vous J'ai l'impression que cette personne elle vous aime Cette personne elle lance une grosse prise de tête Vous me concerne Mais j'ai l'impression qu'elle a peur de se blesser Ou d'être blessé par rapport à vous Mais cette personne elle aimerait la réunion avec vous Elle aimerait C'est marrant J'ai l'impression que cette personne elle veut se battre pour vous Alors vous voulez vous en débarrasser Vous voulez pas vous en débarrasser Mais vous voudriez qu'elle soit Heureuse Qu'elle arrive à vie sans vous En fait vous voudriez mourir comme un vieux loup solitaire Alors c'est pas une histoire entre vous et votre chat ça Bah écoutez c'est ce que j'avais en stock Je vais aller regarder un conseil de l'univers Mes amis scorpions Parce que là ce reading il est Qui s'appelle Transylvania ou Pensylvania ou un truc comme ça où la croisière s'amuse là Avec des vampires je vous mettrai pas ça comme titre mais ça raconte l'histoire d'un père vampire qui a construit un village à côté avec des faux zombies pour que sa fille ait peur des humains et qu'elle ne part pas découvrir le monde en fait parce qu'il a perdu sa femme que les êtres humains avaient assassiné sa femme en fait il avait planté un pieux dans le coeur. Et il a construit en fait un hôtel pour les monstres où seuls les monstres surveillés par une forêt hantée en fait où seuls les monstres peuvent se réunir et tout ça Avec tous ses amis et tout ça Frankenstein et le loup-garou et tout ça Et finalement il y a un humain qui arrive à trouver en fait le château Et finalement l'humain je crois va tomber amoureux de sa fille ou quelque chose comme ça Et finalement on ne peut pas empêcher les choses qui doivent arriver mes amis les scorpions Mais ça me fait rappeler une histoire comme ça là C'est pas ce que je vais vous mettre Mais il y a une histoire comme ça Il y a une histoire profonde ici Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé là Enfin c'est des animations C'est Transylvania ou Hôtel Petit ou je ne sais plus trop quoi Avec des vampires en gros Je suis sûr que si vous essayez de trouver vous trouverez Mais ça me fait penser un peu à cette histoire là en fait Est-ce qu'on peut avoir un... Ou du moins j'ai eu des images de ce film et je ne saurais vous dire pourquoi Mais je pense que vous devriez le regarder Je pense que même si c'est un dessin animé Les adultes peuvent très bien Je l'ai regardé avec ma belle-fille de 6 ans Et je peux vous dire que j'ai kiffé Peut-être même plus qu'elle en fait Donc voilà On peut regarder les dessins animés avec les enfants On peut avoir un conseil de l'univers Ou regarder le vous-même On a le 8 des piques Qui vient me dire que vous êtes dans une prison de l'esprit De ne pas vous en faire On vous demande de ne pas forcer les choses De ne pas chercher à contrôler De ne pas chercher à pousser à contrôler le destin de quelqu'un Deviens médecin, deviens ceci, deviens cela Ne va pas là-bas, ne fais pas ceci Ça ne va pas marcher comme ça On vous demande de ne pas chercher la victoire à tout prix A obtenir la victoire à tout prix Sous peine de séparer ici Regardez le ciel comme il est déchiré Avec des personnes qui pleurent ici Et on vous dit Le 3 of cups in reverse Ça veut dire que si vous faites ça La triangulaire ça ne va pas marcher Ça m'a l'air d'être une grosse histoire de famille ici Et on vous demande de bien répartir On vous dit que les richesses ne sont pas bien réparties ici Il y a de l'égoïsme ici là-dedans Ce qui fait qu'on a le 10 of pentacles in reverse Qui est la famille, qui est la transmission et tout ça Avec la justice in reverse Ce qui vient me dire qu'il y a un manque d'équilibre Et qu'il y a une justice qui n'a pas été faite Le hiérophante ici, ça pourrait être l'énergie que vous incarnez C'est-à-dire un choix à faire C'est aussi celui qui guide le monde Regardez encore Quelqu'un qui est face à deux personnes là D'accord ? Quelqu'un qui est face à deux personnes ici Que l'on retrouve ici D'accord ? Quelqu'un qui est face encore Quelqu'un qui regarde, qui l'ornie sur deux personnes ici Trois personnes ici D'accord ? Encore trois personnes ici Énormément de triangulaires Il y avait le fluir pentico qui est ressorti plusieurs fois dans ce reading Voyez où vous vous situez par rapport à ça Des fois ça peut être une conversation importante qui peut avoir lieu Ou tout simplement le fait de ne pas se renfermer ou de se taire On dit souvent que le silence c'est une arme Mais là je pense que c'est une arme qui est dressée contre vous les amis scorpions Les guides on avait tellement marre que votre histoire amoureuse soit pourrie Ils ont décidé de vous Alors peut-être qu'elle va mieux maintenant Et peut-être Et maintenant elle vous met une histoire de famille Que ce soit ça Les scorpions vous êtes Une fois il y a Lina Maya qui m'a dit Le jour où j'ai un bon reading scorpion je t'offre un tarot de ton choix Ah je crois qu'elle m'a envoyé un Instagram en me disant Que dalle t'auras que dalle Merci Lina Lina qui poste un truc sur Instagram avec des flocons de neige et tout Et après elle refait une vidéo en me disant Ouais mais c'est des faux C'est des faux C'est du plastique Soufflez là Ah là là Lina qui me disait J'ai pas envie d'être une bombe sexuelle J'ai pas envie d'être tout ça J'ai pas envie d'être ceci Allez demander à un scorpion d'être un rat musqué Allez demander à un scorpion d'être un chanchilla Déjà le scorpion il lui plante le dard dans la tête Il explose le chanchilla quoi Il lobotomise Non mais je veux dire Demander à un scorpion d'être un cafard ou un chat Ça ne marche pas Un scorpion est un scorpion Lina Tu ne peux pas renier ta nature Tu n'as pas envie d'être sexuel Tu n'as pas envie d'être ceci Tu n'as pas envie d'être cela Les scorpions Surtout ne vous dites pas Que vous ne voulez pas être ceci Vous ne voulez pas être cela Acceptez le fait que vous soyez des scorpions Que vous êtes le signe de la mort Représenté par la mort De la sensualité Tout ça De l'érotisme aussi Que vous êtes les plus grands clés Voyants du Zodiac Et tout Que vous êtes aussi le signe de la destruction Pensez à tout ça Acceptez-le Et vous en ferez de belles choses Beerus c'est le dieu de la destruction Dans Dragon Ball Z Ce n'est pas pour autant Que ce n'est pas un personnage clé de l'histoire Et adorait tout le monde Pourtant Beerus il détruit des planètes Donc des familles entières Des peuples entiers Pourraient le détester Pourtant nous quand nous regardons la série Dragon Ball Z Nous adorons Beerus Sachant qu'il en a fait des conneries Puisqu'il a détruit des centaines de planètes C'est comme s'il détruisait la Terre Toutes vos familles Tout ce qu'on a connu Tout ce serait mort Mais d'autres peuples D'autres univers Regarderaient le dessin de l'île Et diraient Ouais Beerus il est super Parce qu'il faisait que son taf Vous avez votre place dans l'univers Les scorpions Si votre place dans l'univers C'est de tout détruire Alors détruisez tout Vous êtes là pour ça Faites-le Mais de temps en temps Quand vous savez Que votre place C'est de tout détruire C'est que la destruction Une fois il y a un scorpion Qui m'a dit Tu fais toujours tout à l'envers Tu détruis tout Tu mets toujours le tout Avant de mettre les fondations Mais je me suis aperçu Que c'est parce que c'est lui Qui faisait ça en fait Il a fait ça toute sa vie Les scorpions C'est exactement ce que vous faites Mais par contre Ça ne veut pas dire Que vous êtes des mauvaises personnes Ça veut dire que c'est votre rôle Dans la vie Comme par exemple Les cancers c'est de chialer Les gémeaux c'est de tromper Les béliers c'est de tout défoncer Non je déconne Je déconne Je vais m'arrêter là Les vierges c'est de faire chier le monde Les poissons c'est d'être C'est l'amour Qui sont en gros de l'amour Non c'est des stéréotypes Tout ça C'est des stéréotypes Mais mine de rien Si vous savez que vous détruisez tout Les scorpions Mais en même temps Vous êtes comme ça C'est votre nature Et quelque part Votre nature elle est belle Franchement elle est extraordinaire Je vais vous dire quoi Vous savez quoi J'ai été élevé par des scorpions Papa scorpion Maman scorpion Et là encore Dans ma nouvelle famille Il y a encore des scorpions Je peux vous dire que Je suis très attaché à ce signe Et je pense que Coluche Était scorpion aussi J'adorais Coluche Un humour fracassant Et regardez bien tous les scorpions Allez les scorpions Par rapport au doosing On va vous faire par rapport au doosing Les guides me disent Là tu t'étales On va regarder par rapport au doosing L'énergie qui porte ça C'est le daughter of pentacles In reverse Qui vient me dire Qu'il y aura peut-être Certaines responsabilités À prendre ici Allez Par rapport au bélier On vous demande De faire preuve de tempérance Alors il y a un bélier ici Qui est malheureux En fait par rapport à une passion Par rapport à vous Et qui regrette Qui pense Qui a fait un mauvais choix ici Et qui regrette ce mauvais choix Par rapport à un taureau Il y a un taureau Avec qui ça va beaucoup mieux Avec qui ça va s'arplanir Et qui pense revenir vers vous Par rapport à un gémeau C'est mort J'ai l'impression Qu'il n'y a plus d'amour Que le gémeau Il vous en veut Qu'il vous tourne le dos J'ai l'impression Qu'il vous fuit comme la peste Le gémeau Cancer Il y a une histoire de famille ici Three of cups Avec Donc ça peut vouloir me dire Qu'il y aura une réconciliation Au niveau des triangulaires Mais ça peut être aussi une famille ici Quelque chose comme ça Avec un cancer Avec un lion Qui voudrait prendre sa place ici Qui a les moyens de le faire Qui voudrait vous impressionner Et qui va vous impressionner Ou qui en jette devant vous en ce moment Avec vierge Qui voudrait vous demander pardon Et qui ne sait pas comment faire Il y a une histoire de triangulaire ici Ou alors Il y a peut-être quelqu'un Qui est très attaché à vous Et qui ne sait pas Comment peut-être crever un abcès Ou quoi que ce soit Et qui paraît fier Mais en tout cas Qui pense à vous Balance Ce qui vous observe Ce qui vous stoke Et qui contient Peut-être potentiellement Une passion sexuelle pour vous Mais qui vous observe Ou du moins Qui fait le malin Ici Qui fait le malin Genre il ne vous veut pas Mais en fait il vous veut Scorpion Ça peut être avec vous-même ici Découragement ici Grosse prise de tête en ce moment Et vous aimeriez bien Vous faire entendre Vous aimeriez bien Vous revendiquer C'est peut-être avec vous-même aussi Sagittaire Une victoire ici Concernant Quelque chose Qui ne change pas Et a gros potentiel Donc quelqu'un Qui va se revendiquer ici Qui va bouger les choses ici Ou une libération Quelqu'un qui a envie De se libérer de vous Capricorne Un nouveau départ Le Capricorne ne vous dit pas C'est-à-dire qu'il garde Les choses pour lui en secret Mais il y a un Capricorne Qui commence un nouveau départ Dans votre dos Verso On a Je dis le full et le fort En fait c'est pour ça Je dis ça Verso Il y a un choix Qui a été fait en amour ici Et le verso Il est content de son choix Il sort des regrets Donc ça peut vouloir vous dire Qu'il y a un verso Qui avait longtemps hésité Entre vous et quelqu'un d'autre Qui choisit quelqu'un d'autre Et qui est en train de s'arracher ici Et le scorpion Ne vous dit Le poisson Ne vous dit absolument rien Mais Il a des secrets Qu'il détient Des secrets Qui seraient précieux pour vous A vous dire Qu'il ne vous dit rien Et S'il y avait des secrets Ou quelque chose De caché avec un poisson Vous serez mis au courant Pendant les fêtes de fin d'année Où il y a quelque chose Qui est en train d'arriver A fond la caisse Mes amis Ou alors Si vous vous imposiez Des limites avec un poisson Je pense que ces limites Vont bientôt se briser Mes amis scorpion Donc ça pourrait me parler D'une retrouvaille Ou de quelque chose Qui va se passer avec un Avec une poisse caille Ou alors quelque chose Qu'il y avait entre vous Ou quelque chose Que vous ne saviez pas Qui va arriver Qui va arriver Au Qui va arriver Au grand jour ici Mes amis scorpions Nul besoin d'avoir confiance En la vie Parce qu'elle vous porte Sans condition préalable Donc ça On réitère Parce que c'est ce que J'avais cru voir Et ça vous le savez Ça l'escorpion La compréhension mutuelle Est un leurre Parce que l'autre Ne peut jamais se mettre A votre place Pourquoi ? Parce que votre place Est déjà prise par vous même On vous demande De faire preuve d'empathie Ici je pense Si vous voulez faire changer Les choses Parce que c'est 5-5-5-5 C'est quoi ? C'est 10 C'est la will of fortune Vous êtes unique au monde Et vous vivez votre vie A travers votre propre énergie Lorsque vous réalisez cela Vous ne demandez plus L'un possible à l'autre Et ce faisant Vous vous comprenez mieux Vous même Ils sont toujours très étranges Le reading Mais ils sont toujours puissants Mes amis scorpions Je vous dis à très bientôt Sur 5-star J'espère que ça vous a aidé Bye bye